Salut ! Aujourd'hui, on va parler du jeu de face dans Didgeridoo. Comment et pourquoi le jeu de face va vous aider à changer et à modifier complètement votre approche du Didgeridoo ? Je vous donnerai un petit exercice à la fin et quelques conseils pour vous aider à passer et à faire la transition. Il y a des avantages à jouer de face au Didgeridoo. En fait, si vous jouez de face, vous allez avoir votre son qui va être complètement centré. C'est-à-dire que vous allez avoir le son qui part du ventre et qui va direct dans le Didgeridoo. Ce qu'on a du mal à ressentir en jouant de côté. Là, on voit que ma tête est complètement cassée, la nuque est complètement cassée. On voit aussi qu'il y a un problème d'équilibre entre les deux joues. Il y en a une qui va être lésée automatiquement, c'est physique. Il y en a une qui va être beaucoup plus ramollie que l'autre. Et ça, ça crée un déséquilibre avec le temps qui va même se répercuter sur le sourire du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur de côté qui a beaucoup joué de côté et qui s'est musclé, il peut avoir un sourire déséquilibré, ce qui est quand même un petit peu ennuyeux. L'autre argument, c'est de regarder tous les soufflants qui sont dans la musique occidentale. Tous les cuivres, toutes les flûtes, tous les instruments avant. Alors peut-être qu'il y en a un de vous qui va me trouver un instrument complètement atypique ou un musicien, je sais qu'il y a des musiciens des clarinettistes qui jouent un peu sur le côté. Bon, oui, d'accord, ça arrive, mais la majorité, la grande majorité joue de face. Et si la grande majorité joue de face, c'est qu'il y a certainement des raisons à ça. Autre chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de parler avec le bout des lèvres comme ça que de parler comme ça sur le côté. Vous serez, c'est vachement dur à faire. Pour bien se faire comprendre à parler sur le côté, c'est super dur. Au DJ2, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'articuler avec le bout des lèvres, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des très bons joueurs qui jouent de côté. Je ne vais pas aller m'emmerder pendant des mois à essayer de travailler de face, alors qu'en fait, il y a des très bons joueurs de côté. Oui, c'est vrai, il y a des très bons joueurs qui jouent de côté, mais je pense, et alors au risque d'être un peu arrogant, mais je pense qu'ils joueraient encore mieux de face. Enfin, le dernier argument, à mon sens, a encore le plus de poids, c'est de regarder les aborigènes d'Australie, qui jouent vraiment centrés dans le DJ2. Et ça, ça me paraît être un argument qui a quand même son poids. Nous, à côté de DJ2 contemporain, il a 30 ans, 40 ans si on prend vraiment large. Mais vraiment, il s'est développé depuis 15-20 ans très sérieusement. Donc, 20 ans contre des milliers d'années. Bon. Un exercice tout simple pour essayer de passer de face, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit pour le bourdon et la pression dans les autres vidéos. C'est simplement d'asseoir son sang ici. C'est-à-dire que quand on est de côté, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas l'habitude de pincer là. Mais vous voyez, il faudrait pouvoir pincer et continuer à garder de la souplesse là. Si vous arrivez à faire en étant pincé ici, c'est bon, c'est gagné. Vous aurez votre son de face très rapidement. Comprenez simplement ça, ça, ça. C'est des conseils qu'on donne aux débutants. Mais dites-vous que si vous êtes de côté et que vous repassez de face, considérez-vous comme débutant. Et vous allez voir, en l'espace d'un mois, ça va aller très vite. Il y a beaucoup de joueurs de côté qui jouent un peu de côté et qui essayent un peu de face. Et qui se disent « Oh non, je n'ai pas un bon son, je n'ai pas de bonnes harmoniques. Je reviens à mon jeu de côté. » Et qui oscille comme ça pendant des années. Mais ce qui fait qu'ils n'époussent pas complètement le jeu de face. Si vous essayez de jouer de face, jouez tout le temps de face. Acceptez que votre son va être un peu plus terne, que vous allez en baber un peu plus. Mais si vous acceptez ça, vous irez beaucoup plus vite dans la transition. Oubliez le jeu de côté. Considérez que vous avez toujours joué de face. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de jouer comme si vous faisiez un bisou au didgeridoo. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais d'envoyer vos lèvres dans le didgeridoo. Je discutais avec un joueur ce week-end et qui disait avoir la sensation de jouer du bout des lèvres. C'est un peu ça. C'est vraiment… Vous envoyez… Un peu comme un P, un peu… Si vous arrivez à faire ça, vous allez faire vibrer la partie interne des lèvres. Et ça, c'est gagné. Tout de suite, vous allez avoir un son propre. Et enfin, la dernière chose, quand vous travaillez votre son de face, au moins au départ, vous travaillez les joues dégonflées. Si vous dégonflez les joues, ça veut dire que vous allez bien pincer ici. Par contre, si vous gonflez vos joues, vous aurez beaucoup plus de mal à monter la pression de votre instrument. Donc, essayez de bien garder les joues dégonflées et de bien pincer ici. Si vous allez chercher vraiment le pincement ici, regardez la vidéo sur la pression. Ça va vous aider. Essayez de chercher cette sensation ici. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Que j'identique de votre instrument. D'aider, c'est difficile. C'est difficile.